Je voulais vous parler d'emploi Europe et croissance en vous disant que, parce que je vis les trois termes, que l'Europe souffre de deux mots. Le premier est un mal politique, l'absence de démocratie ou le déficit de démocratie. Le second est un mal doctrinal, la croyance que les Européens semblent avoir pour les doctrines construites aux Etats-Unis, mais qui ne sont jamais utilisées pour les Etats-Unis. Les Etats-Unis sont passés maître, c'est le premier producteur de doctrines au monde, mais à l'usage externe seulement. Et l'Europe devient le plus grand consommateur de doctrines au monde. Alors, si vous liez le déficit de démocratie et le caractère doctrinal de la gestion européenne, vous comprenez que l'on perd un ressort fondamental de nos sociétés, qui est la possibilité de s'auto-corriger. Si vous voulez, la démocratie est une méta-institution qui a comme particularité la possibilité de s'auto-corriger. Pourquoi ? Parce que si la démocratie va dans le mauvais sens, eh bien on change le gouvernement et on change le politique. C'est cela, le suffrage universel. Or, on a créé l'Europe de façon telle que cette capacité auto-réparatrice a disparu. Le seul droit qui reste au peuple d'Europe, c'est de changer de gouvernement, mais pas de changer de politique. Vous pouvez passer de Saint-Prézi à Chirac, vous pouvez passer de Rindy, de l'État à Rindy, et vous n'obtiendrez pas un changement de politique. Vous avez parlé tout à l'heure, Pierre, de Romano Prodi. Romano Prodi avait dit, pendant qu'il était président de la Commission européenne, que le pacte de stabilité était stupide. Quand il a été Premier ministre, président du Conseil italien, il a appliqué le pacte de stabilité et tout le pacte de stabilité. François Hollande a dit qu'il ne signerait pas le traité budgétaire. Quelques jours après son élection, il l'a signé. Ça signifie que nous n'avons plus prise sur la politique. C'est une situation qui est extrêmement grave. Nous pouvons changer le journal de 20 heures, parce que nous verrons d'autres visages apparaître avec les changements de gouvernement, mais nous ne pourrons pas changer ce qu'ils font. Nous ne pourrons pas changer la politique. Et comme il se trouve que nous avons joué le jeu, je parle des pays européens, pour construire l'Europe, et que nous savions que pour construire l'Europe, il fallait renoncer à certains éléments de souveraineté. Pour les déposer au centre de l'Europe, c'est-à-dire un gouvernement fédéral. Eh bien, nous avons accompli la première partie, mais pas la seconde. En d'autres termes, nous avons renoncé à toute souveraineté, en termes de maniement des instruments de la politique économique, qui fait qu'en réalité, nos présidents ne sont pas vraiment des présidents, mais des gouverneurs de province, puisqu'ils n'ont plus le pouvoir de patrimonial, ils n'ont plus le pouvoir budgétaire, ils n'ont plus l'instrument du change, ils n'ont plus la politique industrielle, puisque l'Europe, qui est gardienne de la concurrence, interdit la politique industrielle. La politique industrielle est vraiment interdite dans les nations européennes. Elle ne le saurait pas à l'échelle européenne, mais encore fait-il qu'il y ait un gouvernement fédéral pour déterminer une telle politique. De sorte que l'Europe, enfant de l'économie, se découvre orphelique de la politique. Nous parlons des problèmes dramatiques que les pays européens connaissent. La Grèce, c'est quelque chose d'inacceptable de voir un pays où, pour raison de doctrine, ont fait croître la mortalité infantile. On augmente le nombre de morts par absence de soins. C'est quelque chose d'incroyable, le fait que la doctrine peut nous mener si loin. Et pourtant, nous ne changeons pas de politique. Cela fait six ans que nous conduisons cette politique, que cette politique n'a atteint aucun de ses objectifs, ni le chômage. Le chômage n'a jamais été aussi élevé. Savez-vous que le chômage aujourd'hui en Europe est plus élevé qu'il ne l'était dans les années 30 ? Savez-vous que la période de stagnation qu'a connue l'Europe depuis la crise financière est une période plus longue que celle de la stagnation des années 30 ? Nous n'avons pas de croissance. Nous avons donc un chômage considérable. Et en plus, nous sommes au bord de la dépression. C'est-à-dire que nous maintenions même pas l'objectif dont nous pensions qu'il était à notre portée, l'objectif d'inflation. Nous sommes en situation de dépression. Et de surcroît, nous avions conduit ces politiques pour faire baisser la dette publique. Or, le résultat de ces politiques est l'augmentation de la dette publique partout. Depuis que les Grecs se sacrifient, leur dette publique a explosé. Je veux dire, un enfant reconnaîtrait qu'il s'agit de mauvaise politique. Étant une politique qui n'atteint aucun de ses objectifs, il ne convient donc d'en changer. Mais non. Quand un gouvernement pense pouvoir le faire comme le gouvernement grecque, il est rappelé alors et je ne sais ce qui va se produire dans les mois qui viennent, mais je suis réellement inquiet. Car aujourd'hui, l'Europe est questionnée par la démocratie. Va-t-elle mettre la technocratie au-dessus de la démocratie ? C'est la question. Va-t-elle mettre la doctrine au-dessus de la démocratie ? Et le cas grec est emblématique du choix que nous allons faire. Alors qu'en réalité, nous savons qu'il est possible de sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il existe plusieurs types d'instruments. Pierre, on a fait référence à certains, mais nous pouvons parfaitement nous endetter encore si nous savons que l'investissement que nous permet l'endettement a une rentabilité supérieure au taux d'intérêt. Or, aujourd'hui, ce n'est pas difficile. Le taux d'intérêt est de zéro. Et nous avons des opportunités d'investissement absolument considérables, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'éducation, la santé, la protection. La société. S'occuper de la société et donc de l'âge, du fait que nous soyons dans des sociétés vieillissantes. Nous devons changer de logiciel et pour changer de logiciel, il nous faut investir. Il nous faut investir. Cet investissement créera des emplois et surtout résonnera ce problème que je considère absolument aberrant d'avoir inversé nos valeurs en faisant passer la doctrine avant la démocratie. Pour, quand je dis qu'il n'y a qu'à investir, c'est ce que Sylvain dit, eh bien, on lui dit mais vous n'avez pas d'argent pour investir. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. À 0%, on a beaucoup d'argent. Il suffit d'ailleurs de créer la monnaie. Je ne suis pas contre la création monétaire parce que la création monétaire sert l'économie réelle, sert l'investissement, sert les opportunités de développement des familles. Je ne suis pas contre. Et puis, la dette, la dette, probablement, c'est un élément de désaccord, la dette ne m'a jamais fait peur. qui amène que les dettes publiques ne sont qu'exceptionnellement remboursées. Dans le passé, elles le furent par l'inflation. Il a montré le graphique de l'évolution de la dette en oubliant de dire que c'était une période où le taux d'inflation était à 10%. Alors, évidemment, la dette a du mal à augmenter lorsque le taux d'inflation la rembourse de lui-même. Mais lorsque le taux d'inflation, lorsqu'on a vaincu l'inflation, on ne pouvait que faire bondir la dette. Et c'est la situation dans laquelle nous nous tomberons aujourd'hui. Nous sommes dans une situation où nous voulons réduire la dette, mais nous faisons tous tout pour la faire augmenter. Nous faisons tout pour la faire augmenter. Par exemple, la dette publique règle en proportion de son revenu. Si on fait baisser son revenu de 25%, la dette publique en proportion du revenu va augmenter. Si on crée un taux d'inflation de 10%, à un taux de déflation de 10%, eh bien la dette publique va augmenter encore. Surtout que les Grecs continuent de payer un intérêt positif. Et que nous, nous, États européens solidaires, lui avons fait payer un intérêt positif en lui imposant des contraintes absolument considérables. Mais il ne faut pas croire que seule la Grèce a souffert. La Grèce c'est, disons, le cas extrême. Mais l'Espagne a énormément souffert. Mais le Portugal a énormément souffert. L'Italie a énormément souffert. La France souffre énormément. Et nous acceptons cette situation peut-être parce que nous vivons dans des capitales où nous ne percevons plus le malheur des gens parce que le prix du mètre carré a fait que nous avons évacué des lieux où nous vivons pour ceux qui portaient les stigmates de la pauvreté. Peut-être est-ce la raison pour laquelle les gouvernements ne s'aperçoivent pas de la gravité du problème où ils sont et ne s'aperçoivent pas que s'agissant d'un problème démocratique non résolu, l'alternative à la démocratie n'est jamais loire. Et nous voyons que cette alternative se montre à différents visages en différents pays. En France, nous avons vu les élections d'hier mais nous voyons en Italie monter la ligue et monter le mouvement du comique des 5 étoiles des 5 étoiles des 5 étoiles des 5 étoiles du mouvement du comique. En Grèce, il y a à l'affût un parti nazi. Voilà. Si nous continuons à traiter les gens comme si leur voix ne comptait plus, alors nous aurons non seulement un problème démocratique mais un problème économique que nous ne recevons jamais. Voilà. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements